Grâce, et de plus en plus maintenant, est un véritable laboratoire de vie, de vie d'entrepreneur, de vie entrepreneuriale, pour utiliser un mot un peu à la mode. C'est là où il y a des hommes et des femmes qui veulent changer de modèle de vie professionnelle ou de vie tout court, en se prenant au jeu de l'envie d'entreprendre. C'est vraiment des créatifs, des réalisateurs, des concepteurs. Il y a un terreau à Grâce, c'est encore une ville où on entreprend. C'est une ville, je vais simplifier peut-être en disant que c'est une ville industrieuse. Et c'est plus qu'une ville, c'est une qualité de vie ou un mode de vie et de pensée. Il y a encore l'exemple là pour un des projets qu'on appelle le projet Tourisme et Entreprise, où on parle beaucoup du quartier, de la rénovation d'un très grand quartier de Grâce, qui s'appelle encore Martelly, mais qui pense changer de nom. Tout un groupe de jeunes étudiants du Schéma se sont penchés pendant 4 mois sur comment faire venir ou comment développer le goût d'être jeune à Grâce, comment être jeune à Grâce et faire venir des jeunes à Grâce. C'est fantastique. On parle de créative hub, on parle de nouveaux langages. Et c'est à Grâce. Fragonard nous a inspirés, mais ce qui va nous faire créer notre avenir, c'est tous ces jeunes et c'est tous ces dynamismes qu'il y a à Grâce. En fait, si je pouvais, c'est un peu une plaisanterie, mais si je pouvais débaptiser et puis appeler ça Club d'entreprise, j'essaierais de le faire pour trouver ce qui illustre mieux. En fait, c'est une communauté de personnes qui sont différentes, singulières, mais qui ont une telle autonomie qu'ils partagent, ça paraît aberrant de dire autonomie et partage, mais ils partagent leur savoir, ils partagent leur envie d'entreprendre, ils partagent leur créativité. Et le club, c'est ça. Comme je dis souvent, c'est pas un club business, c'est vraiment l'union, le groupe de personnes qui, à un moment donné, forment une équipe, comme une équipe de sport, et qui va à la conquête d'un espace, à la conquête d'une performance à travers des résultats. C'est-à-dire, comment améliorer le bien-être, comment développer l'économie, comment diminuer le chômage. Ce sont des questions très concrètes. Et avec nos idées, avec notre imagination, avec nos rêves, c'est important au Club des entrepreneurs de rêver, et bien comment passer ça à une réalisation qui va apporter vraiment pour tout le monde un bien-vivre, un bien-être et un plaisir, une joie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !